Bonjour, haut fonctionnaire, vous travaillez depuis plus de 30 ans sur les questions de culte et de laïcité. Vous dirigez l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour Jean-François Colosimo, historien, théologien, essayiste, directeur des éditions du Cerf. Vous publiez un livre à trois voix avec Régis Debray qui prolonge un débat que vous avez eu fin 2019 sur la laïcité. C'était avant le discours d'Emmanuel Macron au Mureau qui a débouché sur la loi contre les séparatismes, en cours de discussion et avant l'assassinat de Samuel Paty. Le livre s'intitule République ou Barbarie et vous vous demandez l'un et l'autre si notre France laïque est encore suffisamment vivace et bien armée pour faire face au séparatisme et à la barbarie islamiste. Guy Yaleski, j'ai été frappé en vous disant de vous voir parler d'actes de guerre civile de basse intensité. Oui Patrick Cohen, parce que tuer un prêtre au nom d'une autre conception de Dieu, on n'avait pas vu ça depuis les guerres entre catholiques et protestants. Et à chaque fois que nous avons eu des épisodes de guerre civile de plus ou moins grande intensité, la religion était mêlée à cela. Je parlais des catholiques et des protestants, mais on peut penser à certains épisodes de la Révolution française ou à la place de l'antisémitisme au 19e et au 20e siècle et à la manière dont ça a participé d'une bataille franco-française. Oui, mais pour qu'il y ait guerre civile, il faudrait que ça puisse entraîner des foules ou des armées de fidèles, ce qui n'est pas le cas du tout. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça que je parle de basse intensité, mais l'idée qu'il y a une violence montante et avec des actes symboliques de plus en plus forts, ça tout le monde peut le constater. Et je dirais qu'on ne pourrait pas simplement regarder cela à l'échelle de la France, puisque la question de la laïcité ne concerne pas uniquement la France, mais qu'on le regarde à l'échelle par exemple du monde méditerranéen qui est aussi le nôtre, on voit bien qu'à partir du religieux, on a malheureusement des massacres extrêmement forts et que l'angoisse qui est ici autour de la laïcité, c'est de savoir si ce cadre qu'on a construit sur la longue durée est encore suffisamment fort pour éviter que la barbarie qui peut nous venir de l'extérieur nous fasse craquer tous ensemble. Jean-François Colosimo, vous pensez comme Didier Leschi que la laïcité est un bouclier contre ce risque de guerre civile, mais un bouclier fragilisé, contesté, dont on ne sait plus bien ce qu'il recouvre ? Oui, je crois que c'est devenu tout à fait un mot valise comme nation, république, quand en plus ces mots-là ne sont pas captés par les extrêmes, bien sûr, pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils veulent dire, particulièrement évidemment par l'extrême droite, n'est-ce pas ? Qui fait une forme de surenchère identitaire et qui, je dirais, instrumentalise ces termes pour en fait émettre une forme de xénophobie et d'aversion à l'égard de l'islam et de renvoyer la question de l'islam qui est une religion à la question de l'immigration, enfin. Donc là, on marche sur la tête. La laïcité, c'est la manière dont en fait, en France, l'État neutralise l'espace public de manière à ce que, dans la préservation des convictions ou des croyances de chacun, on puisse vivre en commun dans cet espace public. Vous voyez ? Donc il y a un aspect de neutralisation, de désarmement de ce que les religions portent forcément d'exclusif. Chacune d'entre elles pense avoir la vérité, mais ça fait beaucoup de vérités contradictoires. Et puis chacune d'entre elles pense avoir aussi une forme d'hégémonie sur ses fidèles, puisque les religions règlent la vie des fidèles. Et dans ce débat, Jean-François Colosimo, vous vous situez comme croyant, chrétien. Et vous vous insurgez contre la loi en discussion qui arrose, si je puis dire, toutes les religions au lieu, dites-vous, de s'attaquer frontalement à une déviance en particulier, celle de l'islam radical. Je crois que, malheureusement pour moi, cette loi, elle a un peu la démonstration de comment, en France, d'une excellente idée, qui est exprimée par le président de la République dans son fameux discours des Mureaux, qui est en plus un discours très équilibré, puisque non seulement il a le versant de la répression qu'il faut pour des comportements qui menacent nos équilibres fondamentaux, mais il a aussi le versant de générosité, n'est-ce pas ? Je pense que c'est ça la France. Bon, excellent discours, moi je ne trouve rien à redire. Et puis, patatras, si je puis dire, la technostructure, les partis s'emparent de ce discours, et je pense que le résultat est que la loi, contrairement à l'intention du président, du chef de l'État, la loi, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État. D'un côté, elle va réprimer en quelque sorte les gens qui se présentent habituellement au guichet, qui sont tous ces prêtres, ces rabbins, ces pasteurs, et même pas mal d'imams qui sont rompus désormais à l'exercice républicain, et puis qu'elle ne va pas du tout atteindre les gens qu'il faudrait, c'est-à-dire tous ces véritables séparatistes qui ont un autre projet de société contradictoire fondamentalement avec nos valeurs. Juste un mot là-dessus, c'est... Je dirais que notre problème, ce n'est évidemment pas de combattre les foies ou les croyances ou les convictions en France. c'est de les faire vivre ensemble, c'est tout à fait différent. Mais alors je me tourne vers le préfet que vous êtes, Didier Lasky. Nommer une religion en particulier dans une loi, même pour en combattre les dévoiements ou les extrémismes, ça n'aurait pas été contraire à tous nos principes ? C'est pour ça que je dis qu'on ne le fait pas, et d'une certaine manière on a raison de ne pas le faire. En même temps, je crois que la loi ne peut pas tout résoudre. Même si dans cette loi qu'on appelle de renforcement des principes républicains, je pense qu'il y a des mesures à la fois pratiques et symboliques qui sont importantes et qui, c'est vrai, visent l'islam. Je pense par exemple que de dire que notre droit civil n'a pas à considérer comme une donnée intangible le fait qu'il y ait une inégalité de traitement dans l'héritage entre les garçons et les filles de l'autre côté de la Méditerranée, alors que ça a des effets concrets ici, puisqu'on peut avoir des parents être immigrés qui ont des biens de l'autre côté de la Méditerranée, je pense que c'est quelque chose de symboliquement important. Mais enfin, je voudrais dire que, bien sûr, la loi est nécessaire, en particulier pour lutter contre les dérives, les déviances, et c'est ce qu'on appelle la police des cultes, mais qu'en même temps, et c'est ce que veut souligner le livre, il y a une bataille intellectuelle à mener. Et dans cette bataille intellectuelle à mener, il y a, c'est vrai, une responsabilité propre de personnes qui s'inscrivent dans la révélation, c'est-à-dire qui se considèrent comme musulmanes, et comme je le dis souvent, ce dont on a besoin à côté de la loi, ce sont des bernanos musulmans, c'est-à-dire comme bernanos qui a dit au moment de la guerre d'Espagne, je suis catholique, mais au nom de ma foi, je ne veux pas qu'on assassine les républicains espagnols. Jean-François Codacimeau. Oui, moi je crois que la France ne serait pas la France si elle ne portait pas ce projet d'un islam de France. Il faut voir qu'aujourd'hui, le catholicisme français, le judaïsme français, le protestantisme français sont gagnants avec la laïcité, en créativité théologique, en liberté intellectuelle, en contribution culturelle, c'est pour ça qu'ils rayonnent dans le monde entier. Et je pense précisément aussi que nous sommes la cible des islamo-djihadistes, très précisément parce qu'ils savent que la France pourrait être le laboratoire d'un projet d'émancipation et d'accord avec la modernité pour l'islam qui viendrait contredire leur emprise. Donc je crois que c'est véritablement un enjeu très important et que la laïcité est au cœur de cet enjeu parce que c'est elle qui aussi, en limitant, libère. Au-delà de vos différences, et je recommande chaudement le texte de Régis Debray sur la France laïque, au-delà de vos nuances, ce livre se veut comme un appel commun à la lucidité. Vous voulez dire l'un et l'autre que la France ou une partie de la France manque de lucidité sur ce qui est en train de se jouer, sur la bataille en cours ? Oui, je pense qu'il y a un manque de lucidité et il y a une perte des références communes qui fait que, d'une certaine manière, on arrive à des situations où on ne débat même plus. On s'affronte sans débattre. Je pense par exemple autour de la légitimité ou pas de croire avec des formes d'exclusives et qui peuvent, à un moment donné, amener des dérives. Je pense par exemple que ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale à partir du texte séparatisme peut apparaître comme des surenchères visant... Oui, on l'a vu hier soir, c'était une avalanche, une flopée d'amendements LR pour interdire le voile aux usagers du service public, aux collaborateurs occasionnels, à l'université, pour les accompagnatrices scolaires. Et la majorité a repoussé tout cela en dénonçant l'obsession de la droite sur le voile. C'est quoi ? C'est de l'affichage tout ça ? Je pense que c'est pratiquement impossible. En tout cas, à l'université, je vois mal les CRS rentrer dans une université pour essayer d'arracher le voile à une étudiante. Ça me paraîtrait un peu... Ou les autorités universitaires pour l'exclure. Ou les autorités universitaires pour l'exclure sans mettre en ébullition l'université. Mais surtout, je crois que ce n'est pas habile parce que c'est limité, en plus, le combat sur le plan juridique alors que je pense que l'essentiel de ce combat aujourd'hui doit se mener sur le plan intellectuel. C'est ce qu'on essaye de faire. Jean-François Colossimo. Oui, rapidement, moi je crois que la France n'a pas vocation à forcer à se dévoiler une jeune fille qui arrive du Soudan et qui fuit la guerre et qui a été élevée ainsi ou une grand-mère qui vient du Maghreb pour, par exemple, suivre des soins. Il y a la question du voile et puis il y a la question de l'envoilement qui sont, selon moi, deux questions très très différentes et on ne peut pas être dans une perspective, si vous voulez, je suis désolé de parler ainsi, de rafle de population, juste pour satisfaire en fait des soucis identitaires qui sont en plus mal fondés parce qu'il y a une méconnaissance et du fait religieux et du fait de la laïcité aussi à travers tout cela, n'est-ce pas ? Et en fait, ces prétendus défenseurs de la laïcité sont en fait des pyromanes très souvent parce que la laïcité, c'est aussi une règle de droit qui s'inscrit dans l'histoire où l'État peut se montrer très très ferme mais il se montre ferme selon la règle de l'État de droit. Et je crois que ça, c'est vital. Et toujours les confusions autour de la laïcité, autour de, par exemple, de l'affaire Mila où l'on confond les insultes à la religion et les insultes aux croyants et... Qui est une affaire grave. Qui est une affaire extrêmement grave. C'est pour ça que je voudrais qu'on en dise un mot, il nous reste 20 secondes. Bien sûr, c'est une affaire extrêmement grave. Il faut absolument défendre Mila, défendre le droit de dire ce que l'on pense et je suis même tout à fait surpris que certaines personnes, puisque moi j'ai été jeune, où on lisait un journal qui s'appelait Harakiri, qui faisait au-delà de ce que pouvait faire Mila dans quelques tweets et personne dans des milieux qui étaient les miens, c'est-à-dire plutôt marqués à gauche, n'aurait pensé une seule seconde qu'il ne fallait pas défendre Harakiri. Oui, on cherche en fait à censurer la parole, encore une fois, à travers des prétendues offenses aux croyants, mais les croyants qui se présentent au tribunal sont souvent en fait des lobbies activistes, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, de toutes les confessions et toutes les religions en France, la liberté d'expression, elle est intégrale ou elle n'est pas. Merci Didier Leski, Jean-François Colosimo, République ou Barbary avec Régis Debray aux éditions du Cerf. Merci à vous. Europe Midi